Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du tout nouveau deck de structure Yu-Gi-Oh ! Le deck de structure La Légende des Bêtes Crystallines. C'est parti ! Et voici notre petit deck La Légende des Bêtes Crystallines. Clairement, on est sur un monstre incroyable. Je crois que c'est un nouveau monstre qui vient d'arriver. Je ne suis pas certain, mais je suis quasiment sûr que c'est un nouveau monstre pour les bêtes crystallines. Ce deck de structure, il est juste incroyable. Et il s'avère que pour tous ceux qui veulent se choper, déjà un archétype super stylé, parce que clairement les Bêtes Crystallines, soyons honnêtes, c'est super stylé, mais surtout un deck de structure avec des cartes plus qu'intéressantes dans ce petit deck. Quand je vous fais l'ouverture, vous allez comprendre pourquoi. Il y a vraiment des petites cartes sympas à choper dans ce petit deck de structure. Mais clairement, déjà, on va commencer par un petit tour de la boîte. Le boss monster, il est juste incroyable. Je ne connais pas son nom, par contre, mais il est trop beau. Donc sur la face avant, on retrouve le nom du deck, un deck de structure, la légende des bêtes crystallines, avec ce fameux monstre dont je ne connais pas encore le nom, mais on va vite y arriver. Sur la tranche, voilà, on a marqué deck de structure, la légende des bêtes crystallines. Sur l'autre tranche, c'est la même chose. Et au dos, des cristaux à foison. Et il n'y a pas que les cristaux qui sont à foison dans ce deck, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué de beau sur ce petit deck ? Retrouvez le pouvoir des liens familiaux avec le deck de structure, la légende des bêtes crystallines, où les bêtes crystallines de Jesse Anderson reviennent avec une nouvelle forme de dragon arc-en-ciel, capable d'assainer un coup final dévastateur. De toutes nouvelles cartes magie et pièges vous permettent également de révéler le potentiel caché des bêtes crystallines. Ça donne envie, ça donne très envie. Et là, je vois rapidement, j'ai vu les 2-3 cartes qui sont super cool à choper dans ce deck. Je vous ai fait le petit tour de la boîte, on passe à l'ouverture. Let's go ! Allez, je vous ouvre ce petit deck de structure. Ça faisait un moment que je l'attendais, celui-là. Parce que dedans, clairement, ils ont annoncé qu'ils éditaient des cartes de fous. Allez, on commence avec le petit tapis de jeu. On commence à avoir l'habitude dans chaque dévue de structure. Il est juste trop beau. Il est juste vraiment trop beau. Hop ! Et on va se le mettre là, tranquillement. Voilà, histoire de s'avouer le design de cette créature incroyable. Et le deck qui est juste ici, qu'on va sortir immédiatement. Hop ! Voilà ! Et voici notre petit deck. La légende des bêtes crystallines. Dragon arc-en-ciel, bim ! On se prend une belle claque. Enfin, ils sont trop beaux, ces dragons. Ils sont vraiment trop beaux, ces dragons. Allez, on s'ouvre ça. Hop ! Allez, le deck de structure est décelé. On est parti avec la première carte de ce deck de structure. Donc, il fait partie de l'archétype principal. C'est le boss monster. Il aide à sortir la fusion. On commence avec le dragon arc-en-ciel. Matez-moi ça. C'est juste vraiment magnifique. Et on continue avec la fameuse carte que l'on voit sur la boîte. Le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Énorme. Énorme. Donc, on va regarder un petit peu ce que ce petit monstre fait. Un monstre cristal ultime plus 7 monstres bêtes crystallines. 7 monstres bêtes crystallines. C'est un truc de fou. Alors, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime en bannissant les monstres ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Donc, ça facilite quand même l'invocation. Tant que minimum 7 de vos monstres bêtes crystallines de non-différents sont bannis, cette carte gagne 7000 d'attaques. Oh ! 7000 d'attaques ! Mais c'est énorme ! C'est énorme ! T'as 11 000 points d'attaques totales, c'est énorme ! Si cette carte n'a pas combattu ce tour et fait rapide, vous pouvez sacrifier cette carte. Mélangez autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement un nombre de votre choix de vos monstres bêtes crystallines bannis. Donc, soit on fait une attaque de malade et on détruit l'adversaire, soit on détruit ce monstre et on invoque au taquet de créatures pour faire d'autres invocations. Il est juste énorme ! Allez, on continue ce deck de structure avec bêtes crystallines, dragon arc-en-ciel, pont arc-en-ciel du cœur. Si vous voulez lire, n'hésitez pas à faire pause. Lien cristallin. Supra-dragon arc-en-ciel, waouh ! Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau, je crois que c'est une nouveauté lui aussi. Le supra-dragon arc-en-ciel, il est incroyable, il est incroyable, incroyable. Un jeton Jesse Anderson, connecteur avec la bête crystalline, super beau, vraiment très très beau. Jesse et rubis, début de la légende. Et on commence avec les cartes un petit peu plus conventionnelles. Bête crystalline escarboucle de rubis, bête crystalline chat d'améthyste, bête crystalline tortue d'émeraude, bête crystalline tigre de topaz, bête crystalline mammouth d'ambre, waouh, on retrouve des cartes de fou, bête crystalline aigle de cobalt, bête crystalline le pégase de saphir, waouh ! Dragon arc-en-ciel des ténèbres, magnifique. Maître du cristal, garde du cristal. Amon, seigneur du tonnerre fracassant, oui, pourquoi pas. Migrateur dimensionnel, contact cancre là. Voilà pourquoi ce deck de structure, il est trop fort, il est trop bien, parce qu'on peut choper floraison de cendres et joyeux printemps. Clairement, une entrape dans ce deck, vous savez ce que je vais vous dire, x3 ou plus si vous voulez, mais au minimum x3 pour choper floraison de cendres et joyeux printemps. C'est juste un truc de fou, qu'elle soit édité dans ce deck de structure en commune en plus, en simple commune, en toute honnêteté, ce deck de structure encore une fois. Alors on a commencé la fin d'année en beauté avec la méga teen box du pharaon qui est juste incroyable. D'ailleurs si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne ou directement dans le lien qui va s'afficher. Et franchement, cette boîte, elle est incroyable. La boîte des pharaons, elle est juste trop folle. Et là, on arrive, voilà, Konami a dit, bon, allez bim, je vous fais un petit deck de structure avec floraison de cendres à l'intérieur. Allez hop, clairement, c'est l'occasion de vous la procurer. N'hésitez pas, en toute honnêteté, n'hésitez pas. Et on continue avec une deuxième raison d'acheter ce deck de structure. Beauté fantôme et Moine Aurenté est également réédité dans ce deck de structure. Voilà, vous avez floraison de cendres et beauté fantôme. C'est deux raisons réelles d'acheter ce deck de structure quand on veut faire un peu de compétitif. C'est l'occasion d'acquérir des cartes qui sont encore un petit peu cotées, mais surtout qui sont essentielles dans des bases de deck compétitifs. Donc c'est pour ça, encore une fois, n'hésitez pas à acheter ce produit si vous voulez vous mettre un peu à la compète. Ou même si vous voulez un deck de malade, parce que clairement, les bêtes cristallines, soyons honnêtes, c'est hyper nostalgique, c'est hyper fun à jouer. C'est pas compétitif, mais il y a moyen de faire des trucs vraiment rigolos. C'est un peu comme Cyber Dragon, il y a moyen de faire des trucs vraiment cools. Et on continue donc notre présentation du deck de structure. Après Beauté, Fantôme et Manoir Hanté, nous avons Éveil Ultime du Cristal, Égide ou Égide pardon, Égide du Cristal, excusez-moi. Ruine Arc-en-Ciel, la Cité Ancienne, Pont Arc-en-Ciel, Balise de Cristal, Bénédiction du Cristal, Abondance du Cristal, Promesse du Cristal, Arbre Cristallin, Libération du Cristal. Grande Valeur, Réfraction de l'Arc-en-Ciel, Ténèbres Ultimes, La Mélodie du Réveil des Dragons, Objet de Sacrifice Inutile. Cyclone Cosmique, Réalité dans ce deck de structure. Voilà, clairement, aujourd'hui, Cyclone Cosmique, pareil, c'est des cartes qui sont très utilisées en compétitif. C'est encore une raison d'avoir ce deck de structure, il est vraiment, vraiment riche de contenu ce deck, croyez-moi. Aubaine du Cristal, Miracle du Cristal, Brillance du Cristal, Père Cristalline, Conclave du Cristal, Magie du Cristal Ultime, Contre-Gemme, Flamme de Furet, Métaverse, Je Tompette Cristalline avec les pierres cristallines dessus. Et je crois que c'est tout. Oh, c'est joli ça, pour Master Duel, magnifique, magnifique. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce deck de structure, La Légende des Bêtes Cristallines. Comme vous avez pu le constater, dans l'unboxing, c'est juste un truc de fou. Ce deck, il est juste incroyable. Clairement, on va revenir sur quelques-unes des cartes qui sont emblématiques, qui donnent envie vraiment d'acheter ce deck. Vous avez clairement le Cyclone Cosmique, qui n'est pas forcément la plus recherchée, mais clairement, là, on ne peut plus retourner en arrière avec Floraison de Cendre et Beauté Fantôme. C'est clairement ces deux cartes qui sont incroyables, qui sont rééditées dans ce deck de structure. Et en toute honnêteté, ça fait plaisir à beaucoup de monde d'avoir des cartes comme ça rééditées en commune, qui vont permettre en fait à tout un chacun, enfin, d'acquérir ce type de cartes. Et vraiment, merci Konami. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, les amis, si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !